Musique Son grand-père a créé l'UNICEF, son père a été le premier ministre de De Gaulle et a écrit la Constitution. Son frère a été président du Conseil Constitutionnel, il a été ministre, député, immense médecin et auteur de best-seller sur les 20 000 médicaments à prendre ou à ne pas prendre. Alors ce soir nous allons nous plonger dans les entraves de la politique des affaires et des scandales, mais surtout sans aucune langue de bois, sans aucun discours convenu, sans aucun discours préfabriqué, sans aucune rhétorique, puisque nous recevons le dernier des tontons flingueurs, monsieur le policier Bernard Debray, bonsoir. Bonsoir. Et vous racontez votre enfance un peu comme une sorte de roman policier d'espionnage, car votre père, Michel Debray, était proche de De Gaulle, très proche même, plus proche même. Et avant 1958, quand on pensait, qu'on sentait que De Gaulle allait revenir au pouvoir, vous racontez comment dans votre voiture il y avait des micros, des micros espions, comment vous étiez suivi, c'est un roman d'espionnage. Non, 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 attendez, d'abord moi j'étais trop jeune pour un permis de conduire, j'avais 12 ans et demi, donc j'étais peut-être précoce, mais j'avais pas de permis de conduire. Mais c'est vrai que mon père a été suivi pendant les années 56, 57, 58, il était suivi par le contre-espionnage, la police française, c'est parti, bon enfant, il y avait effectivement des micros, mais les policiers disaient souvent à ma mère, il y a un micro caché là, on était écoutés, ce qui était très exceptionnel à l'époque, maintenant tout le monde est écouté comme on veut, donc on avait effectivement une vie amusante, on s'en rendait pas peut-être bon compte. Vous aviez pas le droit de dire des gros mots au téléphone, car vous étiez écouté. Ma mère, mon père, était très stricte, j'avais pas le droit de dire n'importe quoi au téléphone, d'un jury, qui que ce soit, de dire quoi que ce soit, de... Et alors parfois votre frère prenait la voiture pour essayer de semer les policiers. Pour fin d'année, c'est avec les Gouveau-de-Gève qu'on m'ont fait, qu'on m'ont prêt à revoir quelques personnages, comme le général Koenig, que j'ai bien connu, qui était Robert Rackham et d'autres, et ils voulaient pas que ça se sache, donc les policiers qui étaient en bas de la maison, suivaient la voiture. Donc mon frère mettait son chapeau, c'était tout à fait du mini James Bond, mini, mini. Et on prenait les voitures et partait, et les policiers suivaient. Donc mon père était libre, pas de faire ce qu'il voulait. Alors ce qui est agréable, c'est que votre père devient premier ministre du général de Gaulle, il écrit la constitution de la Ve République, et on pourrait s'imaginer que la vie à Matignon c'était le paradis, mais quand vous décrivez la vie à Matignon, c'était un cloître, c'était l'enfer absolu. Oh non, 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 pire que le courant. D'abord je connais pas le courant, j'ai invité. Non, non, ce qui était vrai, c'est que mes parents, comme de Gaulle, comme peut-être certains autres, faisaient en sorte qu'on n'utilise jamais l'argent des Etats. Oui, ça c'est... Jamais, jamais, jamais. Ça revient à toutes les lignes. Donc maman faisait le menu tous les jours, elle a commencé à vider la cave en disant qu'il y avait trop de choses, et puis la lingerie, il y avait notre domestique qui venait de notre appartement à Paris, pour prendre le linge, je l'avais, elle a apporté. Et quand on était six à table, c'est-à-dire les quatre frères et mes parents, c'est maman qui réglait le dîner. Mais bon, c'est vrai que ça ne se fait plus maintenant. Mais c'était une vie assez simple, en fait. Ah oui, c'était une vie simple. Vous aviez l'eau chaude ? Eh oui, mais... Pas loin. Mais j'habitais dans une chambre avec mon frère, on était deux marchands, et quand je voulais, je raconte une histoire amusante, parce qu'un jour, je voulais faire une petite soirée, je devais avoir 14, 15 ans, je voulais faire une petite soirée, 15 ans, une petite soirée, et un pavillon de balanternes qui était à mon pavillon, etc. Le pavillon de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, bien sûr. Et quand... Je me suis dit, je ne vais pas dire ça, mes parents, ils m'ont refusé. Bon, je fais tout ça en août. Parce qu'il y avait, je le savais, un référendum, et mon père et ma mère allaient en train. Et quand ils sont partis, je me suis précipité pour prendre du whisky, etc. Et puis rien. Tout avait été enlevé. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. On n'avait pas d'argent à l'époque, on avait 10 francs par mois, etc. Donc je suis allé chercher, je ne me souviens plus, je crois que c'était une bouteille de vodka. On l'a reçu, on était 25, ce n'était pas non plus dramatique, on peut venir dans la lanterne. Et à minuit pile, la garde républicaine est arrivée, M. Bernard, au lit. Ce qui est quand même extrêmement énervant quand on a 15 ans et qu'on se fait m'enrigéner par des gars républicains avec un petit sourire gentil en disant, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, terminez, vous rentrez chez vous. Et moi, mon frère Jean-Louis, on a été renvoyés au lit. D'ailleurs, quand Sarkozy a repris le pavillon de la lanterne à son premier fils Fillon, Raffarin me dit un truc très drôle sur le pavillon de la lanterne. Ah, vous voulez que je... Il avait dit, il a enlevé à Fillon le meilleur du job du premier ministre. Oui, 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 oui. Bon, voilà, donc, on était... C'était bien le pavillon de la lanterne. Ah, le pavillon de la lanterne était bien. Mais mes parents n'ont pas fait comme d'autres l'ont fait après, la piscine, le tennis, etc., etc. On n'avait pas, évidemment... Et Villepin avait dit, on a donné les plus belles caves de la République à un site qui boit du jus d'orange. Voilà. Alors, ce qui est amusant, là, on avance beaucoup. Vous êtes ministre de la coopération. Oui. Et dès que vous êtes ministre de la coopération, un des premiers coups de fil que vous avez, c'est Omar Bungo. Et qui vous dit, l'histoire est incroyable, vous me devez 200 millions. Non, oui, oui, oui. Vous me dites ça, je dis, écoute... Enfin, attends, c'est tutoyé. Ah, je dis, écoute... Qu'est-ce que... Oui, on a donné 200 millions. Je dis, mais attends, toi, tu dois de l'argent, deux hélicoptères, si et ça. Quand t'auras payé, on verra si on peut te donner cette subvention de 200 millions. Il a été fou furieux, pour une raison relativement simple, parce qu'on avait des relations très amiques à l'avant, en tant que médecin malade. Je le soignais. Et il me dit, mais comment, tu me parles comme ça, comment, mais la France, la France me doit de 100 millions. Je dis, toi, tu dois 195 millions. Je suis dégoûté. Quand t'auras payé... On discute de petits chiffres, ici. Oui, 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 bien sûr. Donc, d'ailleurs, c'est très amusant, parce que quand je... Pourquoi j'ai été nommé ministre de la coopération ? Je voulais pas du tout être ministre. C'est parce que, quand il fallait nommer un ministre, comme j'avais opéré François Mitterrand auparavant, François Mitterrand dit, moi, je veux, comme ministre, ne prendrez personne d'autre. Et il y a eu une pétition des chefs d'État. Je me suis aperçu que dans cette pétition, il y avait sept chefs d'État, je les avais tous opéré. Alors, ce qui est drôle, c'est que Mitterrand, c'était non seulement un ennemi personnel, parce que, quand même, vous venez d'une famille de résistants, il avait eu la Francisque. En plus, c'était un ennemi politique, parce que c'était l'adversaire direct de Brèves en politique. Et dès 1978, vous avez des indices. Et dès 1980, vous savez qu'il a un cancer. Oui, il y a eu un cancer à partir de 1979. Oui. Mais c'est aussi très difficile de lever un secret médical. Et quand on est politique et médecin, on fait attention à ne pas lever le secret médical. Alors, le secret médical a été levé quand je l'ai opéré la première fois en 1992. Effectivement, c'est lui qui l'a levé. Et quand il m'a dit, je vous autorise à faire des communiqués, je lui ai dit, écoutez, M. le Président, je suis désolé, vous pouvez les faire, mais moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le droit. Oui, parce qu'il avait dit qu'il ferait chaque semaine ou chaque, je ne sais pas, chaque année, un bilan de santé. Le seul problème, c'est que... Ah oui, ça, c'est formidable. C'était la pire promise au monde. C'était la pire promise au monde. Il était lu, moi, je suis transparent, je fais des communiqués chaque année sur ma santé. Et moi, j'étais un peu surpris. Je ne l'ai rien dit. Comme je savais qu'il avait eu un cancer et qu'il avait eu des rayons, je n'allais pas, moi, pour la parole pour le dire. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, dès qu'il arrive au four en 1980, un grand patron, qu'on ne citera pas, qui vous dit, c'est con, on a quand même pris 30 ans pour y arriver, et dès qu'il arrive, il est en train de crever. Oui, parce qu'il a développé, en novembre 1981, des métastases importantes, c'est normal, et ce grand patron, l'ami de France-Mélande, dit, on a fait 30 ans qu'on essaie d'arriver au pouvoir, on y arrive, et maintenant, il va mourir. Et il n'est pas mort. On l'a bien soigné. Vous l'avez opérée plusieurs fois. Deux fois. Alors, on peut même décrire l'opération, pour les auditeurs, c'est quelque chose que je le fais de vous lire. Oui. Vous deviez lui introduire dans l'urètre un appareillage composé d'une anse électrique couplée à une optique de lumière froide. Oui, c'est habitué. C'est habitué. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin, tout est la fin de son mandat, et il vous dit, je vais démissionner, et là, vous lui dites... Non. 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 C'était... À la fin de son mandat, deuxième intervention, il a mal. Bon. Et moi, je fais l'aller-retour de mon service, je me suivra dessus, il me dit, j'en peux plus, je vais démissionner. Je lui dis, vous tenez le président, c'est simple, vous démissionnez, vous mourez. Donc, continuez à nous emmerder, j'ai utilisé ça, pardonnez-moi de dire ça, ça vous maintient en vie. Donc, il est resté jusqu'au bout. Mais ce qui était très amusant aussi, c'est très amusant, c'est que quand on avait un conseil des ministres, il ne m'appelait jamais monsieur le ministre. Oui. Monsieur le professeur, ce qui vexait tout le monde. Mais vous avez dit, j'avais jamais été vraiment proche, il n'y avait jamais... Ah bah, il me faisait venir dans sa chambre pour la fois le conseil des ministres. Oui, mais vous avez eu de l'amitié pour lui ? Mais oui. Mais oui, on ne peut pas... Quand vous soignez quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir de la méchanceté. Moi, j'ai opéré le numéro 2 de Corée du Nord. Ah oui ? Oui, j'ai opéré un Corée du Nord, il est venu ici, etc. D'ailleurs, c'est le troisième du temps, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma secrétaire me dit, voilà, vous avez un malade qui a l'air d'être très recommandé. Je ne sais pas qui que ce n'est. Et je vois arriver un Coréen avec 3-4 personnes autour de lui. Bien. J'examine. Puis après, je l'opère. Puis après, on se rebient. Et puis, à la consultation à post-opératoire, je le vois, il rentre, ça va bien. Bon, monsieur, très bien. Par l'intermédiaire, évidemment, d'interprète. Et puis, le malade suivant, je ne dirai pas le nom, rentré. « Bonjour, monsieur le ministre. » Je lui dis, « Mais vous n'êtes pas un malade ? » « Non, je suis du médecin de la DGSE. » Et alors, vous venez voir, vous êtes malade ou quoi ? « Non, 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 mais vous avez opéré le numéro 2 de Corée du Nord. » Tout ça a été très, très surveillé. « Ah oui, écoutez, d'abord, je ne sais pas que c'est le numéro 2, mais comme on disait, monsieur le ministre, nous écoutons toutes les ambassades. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il a ? Non, je ne peux pas. Les secrets médicaux. La France. Non, le secret médical existe. Il me dit, il sort un carnet, il sort tous les ministres, les présidents que j'ai opérés. J'ai dit, écoutez, arrêtez. Ça suffit. Moi, je ne suis pas... Je suis astreint un secret médical. C'est déjà difficile de faire de la politique et de la médecine. Donc, je ne vous dirai jamais rien. Et vous ne lui avez rien dit ? Jamais. Et donc, vous ne nous direz pas si vous avez opéré des chefs d'État étrangers, des dictateurs ? Vous l'avez opéré beaucoup. Ah oui ? Et vous pouvez nous en dire que même des morts, même morts et enterrés et même morts depuis 40 ans ? Non. Ah. Bon, alors on va parler des médicaments. Parce que quand même, ça, c'est un peu votre spécialité. Vous avez fait des best-sellers. Et 20 000 médicaments à prendre à ne pas prendre, inutiles, dangereux. Et alors, il y a plusieurs trucs dont on va parler. Déjà, le scandale des antidépresseurs. Oui. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que maintenant, en France, il y a combien ? 12 millions par jour, je crois, d'antidépresseurs qui sont avalés par les Françaises et les Françaises. c'est absolument incroyable. Et beaucoup de ces antidépresseurs ont des actions, le moins qu'on puisse dire, délétères. Parce que certains conduisent au suicide. Alors c'est le cas du Prozac qui fait non seulement un effet placebo, mais en plus qui fait suicider les gens. Alors le Prozac a été la pilule du bonheur. Ouais. Ça a été très bien marqueté pour la pilule du bonheur. C'est formidable. C'est ça. Et puis, un certain nombre de personnes ont fait des études en double aveugle. C'est-à-dire qu'on donnait soit un placebo, soit du Prozac. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence. Et est-ce que, alors là, je me trompe, mais ce n'est pas le type lui-même qui a commercialisé le Prozac qui a écrit après un livre contre le Prozac. Mais oui, bien sûr. L'histoire est incroyable. Alors ça, il faut nous la raconter. Non, la raconter, c'est un médecin très bien qui invente le Prozac parce qu'on pensait que, voilà, c'était les différentes sources, les voies de cette maladie. Il a inventé le Prozac. Ça a été pris tout de suite par un laboratoire qui a fait un... vraiment un... formidable matage pour rendre ce Prozac qui a été vendu. Vous savez bien que, je ne vais pas dire du mal des journalistes, mais j'en dirais quand même. On n'est pas des journalistes, je vous rassure. C'est formidable de dire à la télévision, à la radio, voilà, la pilule du bonheur, regardez, on va tous être heureux, etc. Et à ce moment-là, on a attendu quelque temps puis on s'était perçu d'abord qu'il y avait des suicides, puis on s'était perçu après que je ne donnais pas grand-chose par rapport au placebo. Alors, c'était un peu embêtant. Oui, alors ce que vous dites, c'est que finalement, la plupart des dépressions, ce qu'on appelle des dépressions aujourd'hui, sont des dépressions sociétales. Mais oui. C'est-à-dire que les mecs perdent leur travail, ont une vie de merde, n'ont pas d'amusement, et donc, on leur donne un antidépresseur, mais ce n'est pas du tout des dépressifs. Mais non. C'est ça le problème dans les dépressions. C'est ça le problème dans les médicaments. C'est que quand vous êtes au chômage, avec peu de revenus, des problèmes familiaux, et beaucoup de problèmes avec sa femme, de divorce, problèmes avec les enfants, etc., etc., vous rentrez dans ce qu'on appelle dans le langage commun, une dépression. Je suis dépressif. Je suis dépressif. C'est un burnout. Je suis dépressif, etc. Donc, les médecins vous donnent un médicament. Au lieu de vous faire voir un psychologue, pour que vous puissiez vous exprimer, parler, dire ce qui ne va pas, on vous donne des médicaments. Et ces médicaments, quelquefois, sont dangereux. Et il y a 10% de suicides qui sont dus minimum à l'utilisation des dépressions. Ah, il y a un autre truc que vous détestez, c'est une vraie connerie, c'est l'homéopathie. Je déteste pas, ça sert à rien. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, mais enfin, tout le monde le dit. Ah, il y a encore beaucoup d'homéopathie. Oui, j'ai aimé vu les effets. Agnès Buzyn est en train de dérembourser l'homéopathie. Mais aucune homéopathie ne sert à rien. Ah non, par définition. Ah oui. Par définition. l'homéopathie, c'est la dilution jusqu'à la disparition du principe et vous avez voilà, l'homéopathie, donc prenez-le, c'est l'effet placebo. Et vous avez des gens truques placés qui vous disent mais c'est l'effet placebo, c'est bien, il n'y a pas de complications. Mais ça coûte 175 millions par an. Ah oui, toutes ces petites plantes. C'est pas les plantes. Oui, mais c'est l'homéopathie. Qu'est-ce que vous appelez l'homéopathie ? Quel médicament en fait ? Il n'y a pas de médicament, c'est le médicament qui a inventé, qui a décidé que quand on mettait un produit qui est un peu identique à celui qui apporte la maladie mais tellement dilué qu'en fait il n'y en a plus, on peut se guérir avec ça. Et tout le monde s'est jeté sur l'homéopathie. Il y a trois pays qui font ça. Les autres ne le font pas. Et il faut évidemment supprimer, supprimer non, ne pas rembourser. Achetez-le. Très bien, faites-le. Vous pouvez prendre ça, c'est pas dangereux, c'est bien, parfait. Si vous y croyez, ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire de l'homéopathie. Alors on va faire un petit tour des médicaments que prennent le plus les Français. Un tour rapide. Là, on fait vraiment de la vulgarisation. Mais alors, les anxiolytiques, tout ce qui est benzodiazépine, xanax, valium, lexomil, ça, qu'est-ce que vous en dites dans votre livre ? Je dis une chose, il faut faire très attention à ces médicaments parce qu'on s'y habitue. Ouais. Et il y a une dépendance. Et ils sont très utiles quand ils sont indiqués dans une période courte. Et c'est vrai que ces benzodiazépines ont été une avancée en psychiatrie, en médecine. Ah oui, oui, oui. Mais, maintenant, on en a la tour de bras. Vous ne dormez pas très bien. Tac, une benzodiazépine. Et après, vous ne pouvez plus dormir. Parce que si vous arrêtez la benzodiazépine, vous avez après des troubles majeurs. Et quand quelqu'un est accro à la benzodiazépine, c'est quand même quelque chose de... Mais alors, ce qui est permis aussi, l'avancée, je pense, importante, c'est qu'avant tout ce qui était les somnifères, c'était les barbituriques où là, les gens crevaient, quoi. Il y avait vraiment un réel danger. Alors que finalement, les benzodiazépines, tout ce qui est type Mimovane, Stilnox, ce n'est pas réellement... Enfin, ce qu'on appelle les somnifères. Oui. Ce n'est pas réellement dangereux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque d'overdose, paraît-il. Je ne sais pas que vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Quand vous prenez du Stilnox, ça peut être bien pour un certain temps. Ou quand vous avez une pathologie particulière, etc. Évidemment, quand vous avez 79 ans, 80 ans, 90 ans, devenir accro au Stilnox, ce n'est pas dangereux. On est accro, on est accro. Bon, pour ce qu'il nous reste à vivre, très bien. mais vous en prenez une boîte ou deux, vous rentrez en commun. Ah oui. Oui, on n'en a jamais tenté. Non, n'essayez pas. Ah mais... Non, il y a quand même... Alors, on va faire la pose technique. C'est une seconde. Il y a un truc qui tue tout le monde en ce moment aux Etats-Unis et qui est en train d'arriver en France, c'est les OPSC. Oui. Alors ça, là c'est autre chose que les benzodiazés, finit pas. Ah oui, là on est sur un... C'est un killer là. Tout à fait. Parce que à force de supprimer un certain nombre de médicaments qui pouvaient, c'est vrai, être dangereux, on a remplacé ça par des médicaments contre la douleur. On a remplacé ça par des médicaments avec des OPSC. Et les gens, les médecins, les scientifiques ne se sont pas rendus compte qu'un certain nombre de personnes pouvaient en prendre comme de l'opium, en grosse quantité de médicaments, pour être bien éplanés. Mais maintenant, il y a des gens aux Etats-Unis, mais en France aussi, en Chine aussi, dans mon service, on a même été forcés de faire le ménage, qui vendent en douce un certain nombre de PSC qui sont des anesthésiques et ça tue aux Etats-Unis des dizaines de milliers de tricots. C'est incroyable. En fait, les OPSC, ce qu'on appelle OPSC, c'est Tramadol, Scenon, Fantanil, le Fantanil. Mais comment expliquer qu'aux Etats-Unis, ils n'arrivent pas à arrêter ce qui est presque une pandémie ? C'est pire que l'héroïne. Ah oui. C'est ça ce qui est un... Il y a des héroïnes de Nord. L'héroïne est un peu différent parce que c'est plus purifié. Mais c'est le problème de toutes les drogues. On est dans le monde avec des drogues anciennes, alors les OPSC, d'autres encore. Et puis maintenant, il y a des drogues modernes qui sont des drogues synthétiques qui sont absolument épouvantables. Absolument épouvantables. Et comment vous expliquez qu'il y a un retour en ce moment des OPSC ? Il y a une explication ? Parce que ces OPSC sont utilisés en antalgique légalement. Vous pouvez les acheter. Il faut... En délant sécurisé. Oui, oui, quand même. Mais il y a un certain nombre d'autres petits malins qui se sont aperçus qui pouvaient détourner par exemple le fentanyl qu'on a à l'hôpital ou dans les cliniques qu'on a dans les hôpitaux ou ailleurs et le... faire du trafic. Moi, dans mon service en Chine, on s'était perçu que les anesthésistes volaient du fentanyl pour le vendre à des riches chinois. Ah oui ! Les riches chinois prennent du fentanyl. Ils prennent du fentanyl. Pas tous. Heureusement. Mais il y avait... Alors là, je vous assure que la justice chinoise n'est pas tant moi. Et alors, pourquoi vous êtes favorable à la légalisation du cannabis ? Je ne suis pas favorable. Ah non. Ah, pour lui, donc. Hop. R de fiche, là. R de fiche. Je suis désolé. Vous étiez plutôt favorable à être dépeigné. Ah non, pas du coup, au contraire, pardon. Jamais, jamais, jamais. On coupera en montage la phrase. Le cannabis, c'est une drogue. Bon. On le sait, il est utilisé, d'autant plus maintenant qu'il a été OGM, en liste génétiquement modifiée, et qu'il est entre 5 et 10 fois plus fort qu'il ne l'était auparavant. Et quand vous prenez maintenant ce nouveau de cette nouvelle drogue, ça devient très large. Par contre, dans cette drogue, il y a des dizaines de molécules, dont certaines sont très intéressantes. Et ce qu'il faudrait, c'est extraire ces molécules pour en faire des médicaments anthalgiques, etc. Et c'est vrai que l'avantage de ce médicament, de cette drogue, c'est qu'on n'est pas accro. Et donc, oui, si vous avez un anthalgique anti-douleur et vous ne devenez pas accro, c'est plus la morphine. Mais alors, comment vous expliquez quand même aujourd'hui qu'il y a tout de même une sorte de promotion un peu du cannabis ? Je ne sais pas, mais des médias très populaires style combini font des interviews cannabis où les gens racontent combien de joints ils fument par jour. Alors que le cannabis est interdit, on ne pourrait jamais imaginer ce genre d'interview avec l'alcool. On ne pourrait pas imaginer des médias qui... Mais il n'y a pas. Non plus. Mais alors, pourquoi on ne le fait qu'avec le cannabis ? Donc on fait une... Pourquoi il n'y a qu'une promotion du cannabis qui est totalement pleine ? Parce que c'est bobos, c'est bien, parce que ça rapporte de l'argent à beaucoup de trafiquants. Évidemment, mais c'est une drogue, le cannabis. Vous avez des molécules à l'intérieur qui sont très intéressantes au point de vue médical. Alors on dit le cannabis thérapeutique. Mais oui, mais le cannabis thérapeutique d'ailleurs, si vous lisez jusqu'au bout, c'est extraire du cannabis. Il y a soit le cannabis diol, soit un certain nombre d'autres produits qui peuvent être très intéressants. Et là, c'est tout ou rien. Je suis désolé. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même en France un climat par rapport à l'alcool ou par rapport au tabac qui est un petit peu puritain ? C'est-à-dire qu'on a l'impression... C'est une question ! Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui, les médias, il n'y a plus le droit d'avoir d'alcool à la télévision, il n'y a plus le droit d'avoir des cigarettes, les médias disent que si vous ne buvez plus de trois verres, vous allez devenir alcoolique. Il y a quand même, on a l'impression d'une sorte de retour du puritanisme autour de l'alcool. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, il n'était pas rare de voir des gens qui bevaient une ou deux bouteilles par jour. Ah oui ! Bon, évidemment ! ça entraînait quoi ? Ça entraînait quoi ? Des accidents, ça entraînait des troubles psychiatriques, ça entraînait un certain nombre de choses. Et donc, mon grand-père d'ailleurs a été un des promoteurs de la lutte entière. Mais, comme toujours, on sait pas où s'arrêter. Et on est allé trop loin. Alors, pas à moi, médecin de dire ça, mais un bon verre de Bordeaux, si c'est un bon Bordeaux, je ne sache pas dessus. J'ai mis le Bordeaux de Blanc, désolé, mais... Vous n'allez pas le rosé ? Si, le rosé, c'est vrai. Nous, vous savez, on est très beaufs, on est dans du Sud et tout. Mais ce qui est assez amusant, c'est quand même, on a l'impression qu'il y a un tel qui m'a puritain autour d'alcool, alors que les gens prennent des opiacés et sur chat, on n'est pas très... Ce n'est pas parce que vous prenez des opiacés qu'il faut lutter. Il faut lutter contre les opiacés, c'est pour ça qu'on doit dire... Non, mais est-ce qu'on met assez de moyens dans la lutte contre les opiacés, contre la drogue ou ça ? Non, on met des moyens contre l'alcool, on ne le met pas assez d'ailleurs parce qu'il n'y a pas en France de prévention médicale. La médecine préventive n'existe pas. Et la médecine préventive, elle doit commencer dans les plus petites tasses pour qu'on puisse comprendre pourquoi il ne faut pas prendre le opiacé, pourquoi il ne faut pas prendre le tabac, pourquoi il ne faut pas prendre... Il ne faut pas prendre... Encore une fois, vous comprenez comme toujours quand quelqu'un prend un cigare parce qu'il y a bien les cigares... C'est pour ça qu'il va le tuer. Mais s'il prend 4 cigares par jour, ça devient l'enchec. Même 3, même 2. Mais les cigarettes, c'est pareil. Si vous prenez une cigarette, on entend... Bon. Mais, c'est du tout ou rien. Parce qu'on ne peut pas dire à la télévision « Prennez donc une cigarette par jour ». Donc, on est forcé d'aller combattre le tabac, combattre l'alcool. Et vous trouvez que les médecins ne sont pas assez pragmatiques aujourd'hui ? Qu'il y a des médecins qui sont un peu moralisateurs, un peu... je ne dirais pas ça moralisateurs. Non, non. Non. Non, pas moralisateurs. Il y a, et ça, je le dis avec tristesse, une distension du lien entre le médecin et le malade. Oui. Parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il n'est pas formé. et parce que... Voilà. C'est autre temps, autre mœurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de patients, d'anciens patients qui viennent me voir et qui me disent « Ben, on n'a pas de contact avec notre médecin. » Il rentre dans notre champ quand on est au pluriné. « Ça va, ça va. » « Ça va. » « Ça va. » « Il s'en va. » Quand on est malade, il faut être proche de son patient, l'écouter, écouter quelquefois sa famille. Voilà. Évidemment, c'est une petite gersure au niveau du doigt. Mais quand on traite, en général, en salle d'opération, c'est pas simple. C'est pas un nœudien. Et surtout qu'avant, le médecin de famille jouait un peu le rôle du... Ah, mais il n'y a plus de... Oui, mais le médecin de famille pouvait jouer un peu le rôle du psychiatre en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il était tout à la fois. Il remplaçait un peu l'antidépresseur, quoi. Il n'y a plus un séné de médecin. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est qu'il y a eu un humérus clausus qui est dû aussi bien aux politiques qu'aux médecins. Pour une raison très simple et très pragmatique et stupide. Les médecins disaient « Il y a un gâteau à se partager. Il y a tant d'argent dans la sécurité sociale. Si on est trop nombreux, on a des petites parts. Donc, pas trop de médecins. » La Sécurité sociale disait « S'il y a trop de médecins, ils préscrivent beaucoup, ça va nous coûter cher. » Et les politiques disaient « Il faut faire des économies, donc on va diminuer le nombre de médecins. » Il a tellement diminué le nombre de médecins qu'il n'y en a plus. Et est-ce que le fait d'orbi à du humérus clausus du coup a rendu les médecins meilleurs car ils sont tellement... Il faut 10 ans. Oui. Maintenant, c'est tellement compliqué qu'est-ce que du coup, on a des médecins mieux formés ou même pas. Pas mieux formés. Non. Moi, je le dis et ce n'est pas du tout quelque chose, je dirais, de méchant de ma part. Il y a 30 ans, 35 ans, quand j'ai été nommé professeur, c'est en 80. Ça fait 40 ans. Ouh là. Je n'aurais jamais dû dire ça. Il y a 40 ans, on me formait. Vous pensez tout ce que vous avez 20 ans. On formait, nous, les médecins étrangers pour qu'ils aillent exercer chez eux. Ouais. Et donc, ils disaient, je suis... J'ai été formé par le professeur un peu tel, on avait des patrons, etc. D'abord, les patrons disparaient parce que l'administration a un peu le dessus. Et maintenant, on est forcé d'appeler les médecins étrangers pour venir remplacer médecins qui manquent. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Mais c'est quand même tout à fait un retournement magique. nous n'avons plus de grandes écoles françaises puisqu'on est en train de quémander au niveau de différents pays. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des médecins ? Et on propose aux médecins de venir. Pour finir une émission sur ça, une anecdote assez amusante que vous racontez dans ma mémoire, c'est que vous avez un très très bon souvenir de vos opérations en Afrique. Parce que vous dites que les Africains ont un lien à la médecine très particulier. Et alors, quand on opère, tout le monde veut donner son avis. C'est quasiment une soirée. Une soirée, quoi. J'aime beaucoup l'Afrique, je suis allé très très souvent dans l'Afrique, j'ai un hôpiteau de Montélé-Bas. Ce sont des gens extrêmement gentils. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ils donnent leur avis et un avis pas complètement médical. Pas complètement médical, parce que ce mélange a un certain nombre de croyances qui sont pour moi assez ésotériques. même si j'ai essayé de travailler un peu là-dessus. Mais, il y a une confiance. Absolue. Une gentillesse merveilleuse. Et puis, ils sont reconnaissants. Et ça, tu ne cherches pas la reconnaissance. Mais quand on va dans une famille où on a opéré vers la mère ou l'enfant, ils sont extrêmement reconnaissants. Et vous dites qu'ils ont un rapport au temps qui est différent. Ben oui. Bien entendu. Ils n'ont un rapport au temps parce que beaucoup meurent plus tôt. Oui. Même si on fait un effort extrêmement important pour développer la cuisine. Beaucoup meurent plus tôt. Ils n'ont pas, comme nous, dans les grandes villes, une volonté d'agir vite, 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 Alors, c'est quelquefois très beau à voir, quelquefois très enquiquinant. Il y a des opérations qui peuvent durer 20 heures. quand vous opérez, le patron vous obéit. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est que j'imaginais l'opération où chacun donne son avis. Non, mais il y a des... C'est un bordel, pas possible. Quand j'étais... J'ai fait mon service militaire il y a quelques années, en Afrique. Il y a deux ans. Deux ans et demi. C'est vrai qu'il y avait là des... des infirmiers qui étaient bien meilleurs que moi. Ah oui ? Ah ben évidemment. Moi j'étais à peine interne, je ne voulais jamais opérer. Vous n'allez jamais opérer ? Vous êtes au service militaire, on vous dit voilà, maintenant allez opérer. et vous avez un infirmier qui disait attends tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il m'a appris beaucoup de médecine, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. En tout cas, Bernard de Brun, nous étions ravis de recevoir cette émission des clochards célestes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A très bientôt, salut et fraternité. C'était très bien. Ah ben oui. Je ne l'ai jamais trompé, enfin pas souvent, et puis de toutes les façons, c'est pas pour ça qu'on fout le camp, les placards vidés. Ça ne lui ressemble pas, même pas un mot griffaudé. Qui-ce qui va nourrir le chat ? Et la gardienne qui me dit que mademoiselle est sortie. Garder, pleurer, chanter, Y'a pas de chagrin mineur Ce coup-là, ça va pas marcher Oh, 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 oh Garder, pleurer, chanter C'est un accord majeur Qui vient se désaccorder Et la gardienne qui me dit Que mademoiselle est sortie Une semaine de courrier Qu'elle n'a pas ouvert Y'a même plus une bouteille d'eau Dans la porte du frigidaire Elle m'avait prévenu J'ai pas su y faire Après tout, je l'ai bien voulu Pourtant là, je me sens pas fière Et la gardienne qui me dit Que mademoiselle est sortie Oh, 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 oh Garder, pleurer, chanter Y'a pas de chagrin mineur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! D'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada